L'ami de mon ami a acheté un ventilateur qui fonctionne sans piles et sans raccordement au 220. Je ne comprends pas et je me révolte. Je m'en vais poser la question à une star qui a le vent en poupe. Je suis admiratif de voir ce ventilateur tourner sans piles et sans branchement au 220, simplement déposé sur un poêle à bois. Au poêle. Cette trouvaille, on la doit tout d'abord à Thomas Johann Siebeck qui la découvre en 1823. Il constate que si deux extrémités d'un même métal sont à des températures différentes, une tension électrique apparaît. C'est l'effet Siebeck. Il y a parfois confusion avec l'effet Pelletier qui est plus ou moins l'effet inverse. Jean-Charles Athanas Pelletier avait découvert en 1834 que si un courant traversait une jonction entre deux métaux différents, il y avait une augmentation ou diminution de la température à la jointure en fonction du sens du courant. Ça peut par exemple servir à refroidir une glacière, aujourd'hui ou demain. On applique du courant un module Pelletier et celui-ci refroidit la glacière avec sa partie froide. Ce type de module est semble-t-il plus efficace pour maintenir quelque chose au frais que pour extraire la chaleur d'un microprocesseur. Ce n'est pas pour ça qu'il faut vouloir faire la peau à Pelletier. Les effets Siebeck et Pelletier sont appelés effets thermoélectriques. Depuis 1834, les alliages ont été améliorés pour générer de plus en plus de tensions. À qui le mérite ? On se le demande. Quand on met deux matériaux thermoélectriques en couple, on appelle ça un thermocouple. On en trouve par exemple dans les thermomètres électroniques. La température mesurée à l'extrémité est comparée à celle de l'intérieur de l'appareil. Un calcul permet de connaître le nombre de degrés mesurés. Au niveau atomique, si on chauffe un fil de métal d'un côté et on le refroidit de l'autre, les électrons du côté chauffé vont avoir plus d'énergie. Ils vont s'espacer et se déplacer vers le côté froid. Il y aura donc une tension entre les deux points, sans pour autant qu'ils se disputent, mais on ne saura pas en faire grand chose. C'est plus efficace de joindre deux fils dont l'alliage est différent. Si on chauffe un côté et qu'on refroidit l'autre, un courant circulaire va finir par s'installer. Ça va donc tourner en rond. Le sens du courant sera imposé par l'alliage dont les électrons sont les plus mobiles. La tension sera d'autant plus forte que la différence de température sera grande aux extrémités. Une seule jonction d'alliages différents crée une toute petite tension. On va donc les mettre en série dans un module pour amplifier l'effet. On peut parler d'amalgame en série. Tous les points chauds seront d'un côté et tous les points froids de l'autre. Revenons au ventilateur. Sa partie supérieure est constituée d'ailettes. Leur objectif est d'évacuer la chaleur. La partie inférieure se compose d'une plaque de métal qui, elle, emmagasinera la chaleur. Entre les deux, un module pelletier. Ici, on va le faire fonctionner à l'envers en comparaison avec la glacière, même si comparaison n'est pas raison. L'un des côtés du module sera mis vers le bas, côté poêle, et l'autre vers les ailettes. La différence de température entre les deux côtés générera du courant qui va faire fonctionner le moteur du ventilateur. L'appareil va répartir la chaleur du poêle dans la pièce. L'effet Psibec-Pelletier est entre autres utilisé pour la climatisation de sièges de voitures, pour alimenter les capteurs corporels comme des montres ou appareils médicaux. On peut également transformer la chaleur perdue en électricité, par exemple celle d'un pot d'échappement. Un projet même en cours pour permettre aux panneaux solaires de délivrer jusqu'à un quart de la production journalière durant la nuit. Ce système exploite la différence de température entre le panneau et l'air environnant. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle de toi. Si vous achetez un ventilateur à effet Psibec, faites attention aux pales qui tournent. Évitez qu'elles blessent quelqu'un, ce qui le rendrait pâle, ou qu'elles restent bloquées. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop brassé d'air en vous expliquant cela. Comme d'habitude, vous trouverez dans les commentaires la documentation dont je me suis largement inspiré pour réaliser cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, voire même à vous abonner.